Nous sommes le 15 janvier 2024. Je rajoute quelques mots à cette vidéo d'annonce de mes deux conférences de février et de mars. Pour celles du 18 février à Pertuis, les 500 places de la salle ont été retenues rapidement dès la fin décembre. Et il en a été de même pour les 250 places de la conférence du 18 mars à Paris. Pour ces deux conférences, il y a une liste d'attentes et ces gens pourront peut-être trouver une place en fonction des défections, auquel cas ils recevront le ticket à leur nom qui leur donneront le droit à l'entrée. Nous sommes en 2024. Je viens d'avoir 87 ans. Je ne suis pas très optimiste. Je pense qu'en France, rien ne bougera. Les Français continueront à écouter les contes à dormir debout que leur servent les spécialistes de physique théorique, de cosmologie, d'astrophysique, avec de la matière sombre, de l'énergie noire, des inflatons, etc. L'astronome Guy Monet a composé une lettre adressée au président de l'Académie des sciences de Paris pour que le modèle Janus soit discuté et débattu. Mais de toute façon, même si cette lettre arrivait à bon bord, à l'Académie, je pense qu'il n'y aura aucun effet. Lors de la conférence du 18 mars à Paris, nous réserverons quatre chaises sur l'estrat pour quatre académiciens. François Scombe, vice-président de l'Académie des sciences, Étienne Vys, mathématicien et secrétaire perpétuel, et puis évidemment Thibaut D'Amour, monsieur cosmologie, mais aussi Cédric Villani, qui n'a pas un courage à toute épreuve. Nous avons vainement tenté de lui faire co-signer la lettre de Guy Monet. Mais vous vous rappelez ce que disait Guillaume d'Orange, qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Aussi, je demande aux gens qui ont un niveau mathématique spécial minimum, c'est-à-dire les enseignants en matière physique, les ingénieurs, les élèves de grandes écoles, les chercheurs, les scientifiques, de co-signer cette lettre de l'astronome Guy Monet. Mais une lettre qu'ils pourront télécharger à partir de l'adresse figurant dans la partie texte accompagnant cette vidéo, lettre qui s'accompagne de l'échange de courrier que j'ai pu avoir avec le mathématicien et l'académicien Cédric Villani. Alors ils pourront le faire soit en remplissant le formulaire Framatome qui se trouve joint à cette vidéo, soit en m'envoyant carrément un message personnel à mon adresse mail. En 1983, c'est-à-dire exactement 20 ans après le début de mes premiers travaux de MHD, désespérant de voir l'intérêt se présenter pour ces travaux, je décide de composer une bande dessinée, le mur du silence, le bien nommé, que je conçois de telle manière qu'elle soit compréhensible même par un ministre. Peu de temps après, mon ami Elio Flésia, qui à l'époque était chargé au CNRS des rapports entre le CNRS et l'industrie, me téléphone en me disant qu'un ingénieur militaire de la Marine Nationale, en poste à Toulon, a vu son attention attirée par les travaux que j'avais faits et souhaite me rencontrer. Mais de quels travaux s'agit-il ? Eh bien, l'écoulement fluide derrière un cylindre s'accompagne d'un sillage très turbulent. En 1975, huit ans plus tôt, avec mon ami Maurice Vuitton, qui vient de décéder il y a quelques mois, nous avions monté une expérience. Maurice avait même réalisé un film dans sa cuisine d'Aubagne, montrant que grâce à la MHD, il avait été possible de supprimer totalement cette turbulence de sillage. Que s'était-il passé ? Eh bien, notre ingénieur militaire était tombé sur la bande dessinée. Quand les sous-marins sortent leur périscope, ceci est de nature à trahir leur présence, du fait de la turbulence génératrice de bruit qui se crée immédiatement derrière cet objet. Et il s'était dit, est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer le bruit fait par ce périscope grâce à la MHD ? Alors, je prends contact et je suis reçu à Toulon par cet homme dans son laboratoire. Il me demande si, grâce à cette MHD, on pourrait supprimer la turbulence derrière le périscope. Je réponds par l'affirmative. Il a l'air satisfait. Il évoque alors une autre source de bruit créée par les sous-marins liée au fonctionnement de leurs hélices et me demande si je n'aurais pas eu l'idée pour réduire ce bruit. Je lui réponds aussitôt, cette hélice est très simple, vous les enlevez et vous passez à une propulsion par MHD. Mais là, je réalise que j'ai été beaucoup trop loin et très gentiment, cet homme me désigne la sortie. C'était en 1983, c'est-à-dire il y a 40 ans. Très récemment, la Marine nationale française vient d'annoncer son intention de développer des travaux et des recherches pour assurer la propulsion des sous-marins par la MHD. Vous avez l'adresse de cette page sur l'écran, mais vous trouverez cette adresse dans la partie texte accompagnant la vidéo et vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour tomber sur cet article. Que trouve-t-on ? Eh bien, regardez ! Pour mener à bien ses missions, un sous-marin nucléaire doit être le plus discret possible. Seulement, malgré les innovations développées au cours de ces dernières décennies, un tel navire n'est pas encore totalement silencieux à cause du bruit de cavitation produit par son hélice. Pour éliminer ce bruit de cavitation, il n'y a qu'une solution, ce passé d'hélice, ce que permettrait la magnéto-hydrodynamique en abrégé la MHD. Dans ce long article, il y a par exemple des passages comme « Interpellé par le député Rassemblement National Nathalie D'Aconseiros-Cavalo, le ministère des Armées a récemment fait part de son vif intérêt pour la propulsion MHD. » Et un peu plus loin, on lit « Ainsi, la direction générale de l'armement s'y intéresse de très près, avec le lancement en 2018, d'études numériques menées en partenariat avec des laboratoires spécialisés. » En 2018, il y a cinq ans, Vladimir Poutine révélait que la Russie détenait des missiles d'une portée de 2000 km et volant à Mac-10 en air dense. Or, Mac-10 en air dense sur de telles distances, ça n'est pas possible avec des ondes de choc. Donc, la MHD de Jean-Pierre Petit. Tout cela nous ramène 40 années en arrière. Ce que vous devez savoir, c'est que la même chose est en train de se rééditer à l'identique avec la cosmologie. Cette fois, la bande dessinée, c'est celle que je viens de produire, qui s'appelle « Modèle Janus contre science noire » et que tout le monde pourra télécharger gratuitement sur le site de Savoir Sans Frontières. Vous trouverez l'adresse de téléchargement dans le fichier texte qui accompagne cette vidéo. Dans cette même logique, il est tout à fait possible que dans 40 ans, c'est-à-dire en 2063, le CNRS annonce qu'il entame un vaste programme de recherche sur les cosmologies bimétriques. Je donnerai, début 2024, deux conférences. L'une se situera dans la salle municipale de Pertuis, qui est une salle de 500 places que nous avons louée. Cela se situera le dimanche 18 février à 14h. Nous sommes le 28 décembre 2023. Je vois que les 500 places ont été réservés. Il va falloir envoyer 500 tickets d'entrée, mais il n'y a que mon épouse et moi pour le faire. Les gens pourront continuer à s'inscrire en utilisant le formulaire d'inscription qui se trouve dans la partie texte de la vidéo. S'il y a des désistements, on les préviendra. Et ma foi, s'il y avait plus de 100 personnes, je pourrais envisager de faire une deuxième séance. L'entrée sera gratuite, mais si vous voulez faire un don en entrant, il y aura un chapeau à cet effet. J'ajoute ça toujours le 28 décembre. Il sera peut-être possible qu'on puisse mettre en vente la bande dessinée en couleur, si c'est imprimé à cette époque-là. Hicham Zegli a fait un bouquin très intéressant, très bien fichu, où il présente le modèle Janus. Il est un téléchargeable gratuit sur le site de sa marche en frontière. Alors attention, le niveau, c'est uniquement pour les gens qui ont un niveau mathématique spécial, ingénieurs, étudiants, chercheurs, scientifiques. Ce livre fournit tous les éléments qui permettront aux gens, d'une part, de se faire une idée personnelle sur ce modèle. Et ensuite, pour les chercheurs qui voudront nous rejoindre, le modèle Janus est un vaste chantier. Il y a des pans énormes à développer en mécanique quantique. Il faut créer la théorie des ondes gravitationnelles en bimétrique. Ben, tout le monde est bienvenu. Sur le site de Savoirs Sans Frontières, on trouvera déjà les versions en anglais, en allemand, en italien, en polonais, en roumain, en russe. Et en fait, on compte le présenter en traduction dans toutes les langues. Pourquoi ? Parce qu'on pense que si quelque chose bouge, ce ne sera pas en France. En France, on va perdre notre temps. Il vaut mieux s'adresser au niveau mathématique de la planète entière. C'est un livre où il a réuni tout ce qui a été fait sur Janus depuis 40 ans, avec tous les détails des calculs. Cette conférence remplace celle que je devais donner à Pertuis au printemps dernier et que j'ai dû annuler au dernier moment, parce que j'avais le Covid. Je m'excuse pour les gens qui n'ayant pas été prévenus un temps, sont venus et ont trouvé porte-close. La seconde conférence se situera le samedi 16 mars 2024, à Paris, comme en janvier 2023, à la Maison des Associations, aux rues des Terres du Curé, dans le 13e. L'entrée, c'est gratuite. Et nous avons loué cette salle de 250 places pour 2500 euros. Comme l'an dernier, ces deux conférences seront enregistrées, puis diffusées sur YouTube. Étant donné le nombre strictement limité des personnes dans cette salle de 250, ne pourront y avoir accès que les gens qui auront rempli le formulaire d'inscription, dont vous trouverez le fram à forme, dans la partie texte accompagnant la vidéo. Ne tardez pas trop, puisque au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire fin 2023, la moitié des places a déjà été retenue. Si nous parvenons d'ici là à négocier la poisson de la bande dessinée, celle-ci sera proposée à la vente après la conférence. Les 500 premiers exemplaires seront vendus au profit de notre association Support Janus. Mais si vous voulez faire un don, vous pourrez entrer en contact avec l'association avec cette adresse mail. À ce moment-là, on vous communiquera une adresse pour envoyer un chèque, évidemment, à l'ordre de l'association, ou pour faire un virement bancaire sur le compte de l'association. Lors de cette conférence, je présenterai les dernières avancées de notre modèle Janus. Alors que le modèle cosmologique dominant, le modèle lambda-CDM, qui se fonde sur toute une série d'objets hypothétiques, comme les inflatons, comme la matière sombre, comme l'énergie noire, a de plus en plus de mal à rendre compte des observations, à l'inverse, depuis 2017, toutes les nouvelles observations qui se présentent vont dans le sens du modèle Janus, qui n'en contredit aucune. Par exemple, en 2017, deux Français, Hélène Courtois et Daniel Pomarède, l'Israélien Yudhi Hoffman et le Canadien Brent Tully, produisent une cartographie à très grande échelle de l'univers qui met en évidence l'existence d'un grand vide auquel on a donné le nom de Great Repeller, de grand repousseur, situé à 600 millions d'années-lumière de notre galaxie. Le modèle cosmologique lambda-CDM ne fournit aucune explication pour l'existence d'un tel vide. Par contre, c'est parfaitement logique dans le modèle Janus, puisque à l'intérieur de cette cellule se trouve un conglomérat de masse négative lequel, émettant des photons d'énergie négative que nous ne pouvons capter, est pour nous invisible et représente le début d'une structure à grande échelle de l'univers lacunaire, où la masse positive, la matière que nous connaissons, est agencée à la manière de bulles de savon jointives. dont le modèle Janus affirmait l'existence dès 1995, c'est-à-dire il y a pratiquement 30 ans. A cette même époque, le modèle prédisait une apparition extrêmement précoce des étoiles et des galaxies dans les premiers 100 millions d'années. Et cela, c'est une spécificité du modèle Janus qui se trouve d'ailleurs présenté dans cette double page. Et ceci est confirmé par les observations fournies par le James Webb Telescope, qui présente ainsi des images de galaxies spirales entièrement formées, âgées seulement de 500 millions d'années, et plus récemment a mis en évidence l'existence de barres dans ces galaxies. Or, les théoriciens du modèle standard, même en ajustant les paramètres de leur matière sombre, sont totalement incapables de rendre compte de ces formations précoces, et en particulier de la présence de barres, avant des milliards d'années. Donc, il est effarant de voir qu'un résultat aussi clair, confirmé par l'observation, n'est pas débattu au sein de la communauté scientifique. En 1992, c'est-à-dire, il y a 30 ans, nos premières simulations numériques montraient que, non seulement ces structures spirales se formaient immédiatement, en quelques tours, mais que ces barres étaient immédiatement présentes. À l'opposé, depuis 30 ans, les théoriciens, à coups de simulations numériques, sont incapables de faire apparaître ces structures spirales, faute d'avoir compris qu'elles résultent d'une friction dynamique avec l'environnement de masse négative, ce qui inciterait à penser, comme le disait Clémenceau, que l'astrophysique est peut-être une discipline trop sérieuse pour être confiée à des astrophysiciens. Tout ceci est le signe d'un dysfonctionnement complet de nos institutions scientifiques, à commencer par l'Académie des sciences. En 2019, un ensemble de radiotélescopes situés sur Terre parvient à fournir la première image d'un objet hypervasif situé au centre de la galaxie M87. En 2022, ce même ensemble de radiotélescopes fournit cette fois une image de l'objet situé au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée. La prestigieuse revue internationale Astrophysical Journal titre immédiatement « Images de trous noirs géants ». Or, comme on peut le voir, le centre de ces deux images est loin des trous noirs. Ce ne sont pas des trous noirs, ce sont des plug stars, ce sont des objets subcritiques dont la partie centrale est assombrie par effet de l'antigravitationnel. C'est une prédiction du modèle Janus et dans ces conditions, ce qui se vérifie, le rapport entre la température maximale et la température minimale est de 3. C'est ce que prédit le modèle Janus et si une troisième image nous parvient dans laquelle ce rapport de température est encore de 3, ça va poser un sacré problème. Comme vous pouvez le voir, les données observationnelles de ces dernières années non seulement confortent le modèle Janus, mais mettent les théoriciens du modèle standard en difficulté. Alors que ceux-ci sont parfaitement incapables de définir ce que peut être la matière sombre et l'énergie noire, le modèle Janus fournit pour cela des définitions parfaitement claires. Cet univers négatif est composé d'antihydrogène et d'antihylium de masses négatives. Dans ce versant négatif de l'univers, il n'y a pas d'atomes plus lourds, il n'y a donc pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de planètes et pas de vie. Et ça explique au passage le problème de la non-observation d'antimatière primordiale. On précisera au passage que cette explication est la seule qui existe depuis près d'un siècle. Il n'y en a pas d'autre. Le modèle Janus nous dit qu'il y a deux types d'antimatières. Il y a l'antimatière de masse négative qui est l'antimatière primordiale et qui se trouve entre les galaxies. Mais l'autre, l'antimatière qu'on crée en laboratoire, elle a une masse positive. Et puis le modèle Janus prévoyait en 2017 qu'elle tomberait vers le bas, ce qui a été constaté au CERN en 2023. Dans ces deux conférences, je ferai le point sur les très nombreuses confirmations observationnelles de ce modèle Janus, alors que le modèle actuel, le modèle lambda CDM, pris dans toutes les contradictions qui émanent des nouvelles observations, est pratiquement en chute libre. Il nous faut maintenant ajouter quelque chose de nouveau et qui va, à mon avis, jouer un rôle important dans l'avenir. Hicham Zéjli a fait un bouquin très intéressant, très bien fichu, où il présente le modèle Janus. C'est un livre où il a réuni tout ce qui a été fait sur Janus depuis 40 ans, avec tous les détails des calculs. Il est un téléchargeable gratuit sur le site de sa marche en frontière. Alors attention, le niveau, c'est uniquement pour les gens qui ont un niveau mathématique spécial, ingénieurs, étudiants, chercheurs, scientifiques. Ce livre fournit tous les éléments qui permettront aux gens, d'une part, de se faire une idée personnelle sur ce modèle, et ensuite, pour les chercheurs qui voudront nous rejoindre. Le modèle Janus est un vaste chantier, il y a des ports énormes à développer en mécanique quantique, il faut créer la théorie des ondes gravitationnelles en bimétrique, ma foi, tout le monde est bienvenu. Sur le site de Savoirs sans frontières, on trouvera déjà les versions en anglais, en allemand, en italien, en polonais, en roumain, en russe, et en fait, on compte le présenter en traduction dans toutes les langues. Pourquoi ? Parce qu'on pense que si quelque chose bouge, ce ne sera pas en France. En France, on va perdre notre temps, ils vont mieux s'adresser au niveau mathémique de la planète entière. C'est un livre où il a réuni tout ce qui a été fait sur Janus depuis 40 ans, avec tous les détails de calcul. Hicham sera présent à la conférence de Paris. Il proposera à la vente son livre qu'il dédicacera pendant que moi je dédicacerai la bande dessinée. Si des gens qui sont présents à la conférence de Paris avaient l'intention d'acheter ce livre qui se manifeste, ça nous permettra de prévoir le nombre d'exemplaires attirés. Depuis cinq longues années, l'académicien français Thibaut Damour fait de son mieux pour stopper tout intérêt pour ce modèle cosmologique grâce à deux articles qu'il a installés sur sa page de l'IHES, le premier en 2019 et le second en 2022. C'est une action d'une redoutable efficacité puisque tous les autres scientifiques, à commencer par exemple par l'académicien français Cédric Villani, en lisant son texte, le prennent pour parole d'évangile puisque c'est un expert et donc ne s'intéresse pas à ce travail. Quand vous téléchargerez le PDF de la bande dessinée, vous trouverez à la fin six pages adressées au niveau Max P rédigées avec le concours de mathématiciens invalidant les critiques de Thibaut Damour. Comme en France, les portes des séminaires restent hermétiquement fermées, et bien cette bande dessinée déjà traduite en anglais et accessible sur le site sera traduite en allemand, en italien, en portugais, en russe, etc. Et diffusée gratuitement par Savoir Sans Frontières. Pour le chinois, grâce à mon épouse, c'est en cours. Et là, vous avez une traduction en cours en hébreu. Comme ça, et tant que les articles de Thibaut Damour resteront présents sur sa page de l'IHES, grâce à ces six pages qui invalident ces critiques et qui accompagnent la bande dessinée, tous les scientifiques, tous les ingénieurs, tous les niveaux maths spécial de la planète sauront qu'en France, on a un académicien qui n'a rien compris au modèle Janus. Il n'y a pas pire sourd que ceux qui ne veulent pas comprendre, surtout quand une prise de conscience mettrait à mal leur statut d'expert. Ce que je propose maintenant, c'est une démarche sous la forme d'une lettre ouverte envoyée au président de l'Académie des sciences demandant à ce que je puisse présenter ces travaux du modèle Janus dans cette même académie afin que s'instaure enfin un véritable débat contradictoire. Cette lettre serait proposée à la co-signature non pas du grand public en général, ce qui n'aura aucun impact, mais de gens qui aient des compétences telles qu'ils puissent se faire une opinion sur ce problème. Je pense aux docteurs et sciences, je pense aux chercheurs, je pense aux ingénieurs, je pense aux enseignants du supérieur ou du secondaire, aux professeurs de mathématiques, de physique, aux élèves de grandes écoles, aux étudiants du supérieur. Si vous entrez dans cette catégorie et si vous souhaitez vous associer à cette démarche, vous trouverez le contenu de cette lettre dans la partie texte qui accompagne cette vidéo. Et vous pourrez co-signer cette lettre grâce à un formulaire que vous trouverez dans la partie texte accompagnant cette vidéo. Nous avons longtemps espéré que le mathématicien et académicien Cédric Vianney accepte de co-signer cette lettre initialement rédigée et signée par l'astronome Guy Monet. Tout a été tenté pendant six mois, on lui a transmis tous les documents possibles et imaginables mais il n'a rien lu, rien examiné et finalement, tout en se déclarant incompétent dans ce domaine, il a décidé d'opter pour la position de Thibaut d'Amour tout en souhaitant les meilleures chances pour ses recherches. Sous-titrage Société Radio-Canada